FITV présente On dit qu'admettre ces problèmes, c'est commencer à les régler, je peux décrocher Je sais, et c'est ce mec-là que j'ai envie de connaître Ouais ? T'es prête à partir ? Dans une seconde, je suis excitée comme une puce J'ai l'impression d'être au sommet d'un super grand huit Tu veux parler du gros tas de ferraille de la foire du comté ou du Magic Mountain ? Magic Mountain, sans hésiter Quoique les montagnes russes étaient mon attraction préférée Je parie que t'étais mignonne avec tes oreilles de Mickey C'est vrai, tu t'en doutes Il n'est pas possible qu'après-demain, j'aille voir régulièrement ma famille en Floride Je sais que t'es excitée, Sam, mais c'est pas parce que mon père veut te voir que ça signifie qu'il a trouvé ta mère biologique Merci, ça c'est le genre de répique qui plante Je veux juste te dire qu'il faut éviter de te faire trop d'espoir, allons voir ce qu'il a à dire D'accord Écoute, de toute façon, qu'on l'ait retrouvée ou non, je t'emmènerai en Floride Ouais Quelqu'un va te voir te photographier avec ton jumeau Mon jumeau ? Ouais, dingo Est-ce que c'est bête ? Merci d'être venue avec moi Et puis la dernière fois, je t'ai vraiment traîné voir tes parents C'était pas la joie, non ? Ouais Mais c'est ça, Rankine Alors dans ce cas, je peux tenter ma chance et te demander de venir avec moi à la soirée trimestrielle donnée par Dorothy ? Ça dépend On peut boire ? Ouais, c'est tout à fait la réponse que j'espérais Je t'ai charrie, ouais, bien sûr que j'irai Juste pour pouvoir te voir bien sapée Ouais Je suis désolé d'être en retard La cour a exigé que les séances de médiation durent longtemps C'est pas bon signe L'hôpital où vous êtes venu au monde a été racheté par une entreprise médicale Cette entreprise médicale a été vendue à un groupe étranger qui à son tour a été absorbé par une troisième chaîne Les dossiers sont perdus Je reconnais que c'est très frustrant, mais il faut que nous gardions espoir Est-ce que vous avez de la famille qui aurait pu être là au moment de l'adoption ? Mon oncle Patrick, mais il n'a pas de réponse Dans ce cas-là, on va creuser un peu plus ? Non, vous en avez assez fait Ce n'est qu'une impasse et on peut continuer les recherches Non, j'apprécie, mais peut-être que c'est mieux comme ça, non ? Peut-être que ça n'arrive à rien d'essayer de contacter une famille que... Que je n'ai jamais connue Vous en êtes vraiment sûre ? Ouais, j'en suis sûre, oui D'accord, je t'aide à faire la mise en place avant de me changer J'ai commandé trop d'amaretto, alors tu forces sur l'amaretto tonique ce soir ? Il compte sur moi T'es sûre que ça va comme tu veux ? Ouais, en quoi forcer l'amaretto pourrait me contrarier ? Tu sais de quoi je parle On a essayé et il a fait de son mieux C'est bon, vous arrêtez ce que vous faites et vous passez à la caisse Lee, on est sur le point d'ouvrir Non, la ville a une autre idée Ils en donnent la fermeture Pendant 30 jours Je vais arranger ça avec mon père Oh, c'est gentil, oui, cours l'informer Qu'ils disent à la ville de se rétracter parce que son idiot de fils n'a pas su dire non au dealer Qui trafiquait dans mon globe grâce à son aide Combien de fois je vais devoir m'excuser, Lee ? J'ai fait une belle connerie, je le sais, mais c'est vraiment injuste S'ils ferment le colony parce qu'il y avait des dealers ici, alors ils doivent fermer tous les bars de Boston Non, traîne juste le mien en guise d'exemple J'ai pas les moyens de payer le staff si je peux pas ouvrir Alors tout le monde est licencié jusqu'à nouvel ordre Lee, attends J'ai besoin de ce job Il faut que je fasse le paiement de ma carte repas cette semaine Comment je vais payer mes factures ? J'en sais rien, Sam, je suis dans le même bateau On peut le remercier de nous avoir embarqué là-dedans Ce n'est pas que je sois indifférente, Samantha C'est juste que si vous ne payez pas votre carte repas, je ne peux rien faire pour vous Je veux juste du temps pour trouver un autre job Eh bien, si vous aviez économisé au lieu de tout dépenser dans des futilités comme le concours du cercle des filles en folie Je vous en prie, Madame Diamond Vous avez été jeune, vous n'avez pas fait d'erreur ? Pas de cette manière J'ai déjà fait une entorse au règlement en vous autorisant à pouvoir échelonner vos versements D'accord Très bien Merci Écoutez, je connais une personne qui cherche une aide temporaire C'est deux jours de travail Deux jours ? Samira, très bien La soirée trimestrielle du campus aura lieu ce week-end Dorothio Sullivan est l'invité d'honneur Oui, je suis au courant, elle m'a invitée L'organisatrice de la fête cherche de la main-d'oeuvre pour l'aider C'est le salaire minimum, mais ça devrait pouvoir vous permettre de payer vos repas Il va de soi que vous serez de service toute la soirée et que vous n'y serez pas en tant qu'invitée Je ferai tout ce qu'il faut, madame Diamond Merci Ça a l'air bien Vous avez commandé les fleurs que je voulais Oui, madame Bishop Amarillissement blanc, c'est ça ? Si c'est une façon fantaisiste de dire blanc, alors c'est fait Vous avez dit blanc alors que j'ai spécifié que c'était mon blanc Vous avez sans doute 20 ans d'expérience dans l'événementiel Non, je vais le faire changer immédiatement Non ! J'ai dit des vases en argent pour les centres de table, pas du verre En réalité, vous avez dit en verre Non, j'ai dit en argent Ne vous avisez plus de me reprendre devant les autres employés, c'est clair ? Ne jamais vous corriger devant les autres employés, c'est noté Ça ne m'embête pas de faire appel à une autre personne Un tas de filles à l'association seraient ravies et apprécieraient d'être avec moi Oui, le gars m'a cap à nu Ça me surprend que vous la connaissiez J'y peux rien Catherine, ma camarade de chambre, y est Tenez, tenez, tenez Je commence à comprendre maintenant pourquoi ça ne me surprend pas que cette roulure soit votre camarade Je trouve que le mot dont vous la qualifiez est injuste Et comment qualifiez-vous une personne qui fait une vidéo aussi sordide ? Catherine aimait votre fils et elle n'a fait que suivre ce qu'il voulait qu'elle fasse Beau ne demanderait jamais à une fille d'accomplir une chose aussi infaite Votre fils est un sale privilégié pourri qui se permet tout et accro au sexe C'est le bouquet ça Une vulgaire employée qui me sermonne à propos de mon fils Vous savez quoi ? J'ai pas besoin de ça J'ai peut-être besoin d'argent mais j'ai pas besoin de ça Je vois de qui tient votre fils Essayez de comprendre Je refuse de tourner une pub pour tampon périodique Non je sais que c'est bien payé mais je trouve que le risque n'en vaut pas le coup Tout ce que je demande C'est que vous me trouviez un rôle dans un autre registre Quelque chose comme une prostituée ou... Une tueuse en série Ça, ça me brancherait Bien, mais je ne changerai pas d'avis, je vous préviens Quoi ? Je peux repasser tout à l'heure ? Maintenant que t'es là C'est quoi ? Alors accroche-toi bien Le film de Bel Air sera bientôt en production Tu le crois ça ? Quoi ? Mon agent ne m'a jamais parlé de ça Non, c'est écrit là, le casting original devrait tourner dans le long métrage tiré de la série Merci Noah, je sais lire C'est le truc le plus excitant qui soit arrivé à une série Depuis que Scooter Washington a soigné les attaques de Sasha Windsor avec un pistolet hypodermique J'en ai rien à faire J'ai pas envie de reprendre ce rôle Quelle autre comédienne est capable de jouer Snaps Ortega ? Oh, j'en sais rien, tout le monde peut me remplacer Tu te dois de jouer ce rôle Tu l'as fait devenir ce qu'elle est Et qui elle est exactement, Noah ? Dis-moi, une belle nunuche un petit peu plantureuse Avec un appareil aussi imposant que son maudit accent Noah, j'ai laissé Snaps derrière Le jour où j'ai laissé Hollywood derrière J'ai envie d'être une actrice comme une vraie actrice Au moment où tu croyais être foutu Ils t'appellent tous pour revenir Il faut que tu sors tout de suite avant que je dise Ou que j'ai un geste malheureux que je pourrais regretter D'accord Ouais Bonne chance sur ce coup-là On s'est pas parlé de la semaine Oh, c'est vrai, ça fait si longtemps Ok, Dawn, écoute Je sais que je ne t'ai pas très bien traité Tu m'as traité comme une moins que rien Et toi, tu m'as traité comme si on était inséparables C'est parce que c'était la première fois T'es pas foutu de comprendre ça ? Peut-être que le sexe n'est pas important pour toi Mais ça l'est pour moi Je reconnais que je n'arrive pas à sortir avec un mec Et ensuite l'ignorer comme si c'était rien passé Non, je n'ai pas cherché à t'ignorer, c'est juste C'est juste quoi ? Eh bien, je veux faire en sorte que tout aille bien entre nous Mais je ne sais pas comment faire C'est probablement parce que ça peut pas marcher Eh oh, eh oh Hein ? Ouais ? Tu viens de couper la queue Oh, quelle queue ? Je ne vois que nous deux ici Ouais, j'étais devant et à cause de toi Mes boulettes de riz vont être collantes Tu n'as qu'à patienter 60... Euh, non, attends, plutôt 46 secondes Tu vas tenir ? Salut, maman Votre fille a une incorrection Oh, ça, non, non, c'est pas beau Ce n'est qu'un étudiant étranger Beau, oui, il va bien On va bien Oui, j'espère pouvoir te le présenter bientôt Écoute, maman, je te rappelle plus tard Je reprends ma place, Clarner Les bonnes pattes devraient hériter du micro-ondes Ah, t'es ben épais, mon petit gars Eh oui, j'ai retouché cette insulte En tenant compte de ton canadianisme usuel Et toi, t'es une menteuse Tu viens de dire à ta mère Tu sais, la femme qui t'a donné la vie Un beau mensonge T'as pas à te mêler de ça Bien, alors, n'en parle pas Mais on a encore 36 secondes à tuer Mais mes parents m'ont inscrite à l'université de Charles Afin que je me dégote en bon parti A la différence des exploitants de soja de mon patelin Alors, s'ils découvrent que toi et Beau Vous ne sortez plus ensemble Ils vont commencer à se demander Pourquoi ils financeraient l'aile de la nouvelle bibliothèque de la fac S'ils n'ont qu'un retour sur investissement Ils sont vraiment aussi calculateurs ? Ils sont avant tout conservateurs Ma mère veut que je fasse un beau mariage Et mon père a des aspirations politiques Eh bien, il faudra que tu dises la vérité, tôt ou tard J'ai choisi tard Allez, prends tes boulets de riz et fiche le camp Je trouve difficile d'imaginer qu'une femme avec ton charme Soit sur le marché Et je veux le rapport sur mon bureau demain à la première heure Merci Très bien Samantha ? Désolée, si c'est pas le moment, je peux repasser plus tard Ça va, j'étais en train de décider quelle photo choisir Hélène Abisham en a besoin pour la fête Et si j'avais su qu'elle serait exposée un jour, j'aurais été plus souriante Asseyez-vous Je vois à votre tête que quelque chose vous préoccupe Je vais la faire courte J'ai perdu mon job au Colony Alors je me suis dit que vous avez peut-être besoin d'un peu d'aide Comme répondre au téléphone ou faire des photocopies Ou nettoyer les toilettes On a des gens qui font tout ça Oui, oui, je m'en doutais Dorothy, je suis prête à tout faire pour payer ma carte repas Que diriez-vous de ne plus jamais devoir vous préoccuper de votre carte ? Non, je ne suis pas venue vous demander de me payer ma carte repas Et je n'ai rien proposé Mais vous avez vu ma maison Elle est trop grande pour une seule personne Et honnêtement, je me sens seule chez moi bien souvent Vous pourriez emménager ? Eh bien, emménager, c'est un peu trop Madame Ossivide Je sais, c'est mon rendez-vous téléphonique Sam, réfléchissez Je sais que ça englobe un tas de choses Mais vous ne serez plus obligés de travailler Vous pourrez consacrer tout votre temps libre à vos études Et vous habiterez dans une maison Et non dans un dortoir où règne le vacarme Venez y passer les vacances Ce sera déjà ça Il ne faut pas rester dans un dortoir déserté et lugubre Pas toute seule Je peux vous répondre plus tard ? Prenez le temps qu'il vous faut Est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter avec Dorothée à temps plein ? C'est vrai ? Le hall McDonald's est comme... Je ne sais rien, c'est comme ma première vraie maison, tu sais Une maison avec des douches qui empestent le vieux bourrin Je dirais que Dorothée a peut-être un parfum beaucoup plus frais C'est vrai ? Mais si je choisis d'y aller Je n'habiterais plus avec mes amis Alors elle te l'a demandé spontanément Cher Sam, venez habiter dans mon manoir Ouais Pourquoi ? J'en sais rien, je trouve ça un petit peu C'est gentil C'est très gentil en réalité Alors tu passes les vacances chez elle, tu tâtes le terrain Et si tu juges que tu peux vivre avec elle à temps plein Je crois qu'il va falloir que je trouve comment Marche le transport en commun de la ville de Boston Pour rendre visite à Mademoiselle Beste D'accord Kat, attends-moi Je suis à la Bourbeau J'ai cours là Je t'accompagne Alors, ça baigne ? Ça baigne grave Ne plus être traité comme ta maîtresse me fait le plus grand bien Arrête, Kat, ne le prends pas comme ça Ah ouais ? Et comment je devrais le prendre ? Je veux qu'on se remette ensemble Ah Tu m'as fait beaucoup de mal Et ce n'est pas le genre de peine qui disparaît comme par magie Laisse-moi une seconde chance Il y a la soirée trimestrielle prévue bientôt, ma mère l'organise Ce sera un honneur que tu sois ma cavalière Il n'y aura pas trop de monde avec Sloan ? Sloan ? Sloan vient de me plaquer, elle a rencontré un mec de Harvard Oh, elle est plus maligne que je croyais S'il te plaît, Kat J'ai jamais aimé Sloan et tu le sais d'ailleurs Tu voulais que je tienne tête à ma mère, c'est ce que j'ai fait il me semble Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? T'as été trop loin J'ai envie d'être avec toi et je suis certain que t'as envie d'être avec moi Allô ? Sam, c'est Dorothy, changement de plan D'accord Il faut que j'aille en Grèce pour affaire pendant les vacances J'ai pas du tout envie mais il le faut Je comprends, il n'y a aucun souci, je vais trouver un endroit où aller Eh bien, je me suis dit que vous pourriez venir avec moi Vous rigolez là ? Oui, je suis très connue pour mon sens de l'humour Oh, c'est pas vrai, ça fait plusieurs années que j'en rêve D'accord, mon agence de voyage est dans l'immeuble de la météo, venez m'y rejoindre Dans deux heures et on réglera tous les détails Et pour mon passeport ? On devrait l'avoir très vite Oui, mais je n'ai pas d'acte de naissance et il en faut un On va trouver un moyen, on verra Soyez là-bas dans deux heures D'accord, au revoir La Grèce ! T'inquiète, t'inquiète, j'ai pas fini l'échauffement Mon vieux, c'est le trentième but consécutif que je marque Quel échauffement il faut pour surmonter un challenge ? Je suis pas là pour gagner D'accord ? Je suis là pour créer des souvenirs de fac inoubliable Comment est-ce que tu vas te créer un souvenir inoubliable en te mangeant une belle raclée Puisque là, je mène le jeu On peut parler Ça, dans Bel Air, les gens ne captaient pas toujours que cette petite phrase était un code pour Fous le camp d'ici tout de suite, tu nous gênes Alors je m'en vais en cours A plus Merci Noah Tu veux jouer ? Devon, je ne serai pas ta copine de consolation C'est ce que tu as l'impression d'être Quelle autre impression je peux avoir ? Ça saute aux yeux que tu n'es pas amoureux de moi Tu me vois seulement quand l'envie t'en prend Tu n'as pas pensé que je n'avais pas envie de brusquer les choses ? J'ai sauté beaucoup d'étapes avec Sam Et regarde ce que ça a donné, je n'ai pas envie de faire les mêmes erreurs Tu sais quoi ? C'est à toi de voir On peut arrêter tout de suite Ou alors on peut continuer et voir ce que ça donne Je veux être sûre que tu as fait un trait sur Sam Avec Sam, c'est fini depuis longtemps D'accord On va faire un essai Tu peux m'emmener à la soirée trimestrielle Ah ouais ? J'ai envie de te voir en costume Eh bien, je n'ai jamais reçu le moindre reproche Ouais, c'est ce qu'on verra Allez hop ! Wouhou ! Vite ! La nueva Canadara, Don Vargas Faut que je fasse des recherches pour mes cours Alors tu te déconnectes ? Oui Eh hum, tu peux peut-être t'en payer un au prochain trimestre Car il faut que je planche sur mes révisions Et je ne veux pas être obligée de réserver mon portable pour l'utiliser Ok, c'est bon, je m'en vais Emménager chez Dorothée au Sullivan devient vraiment une priorité Quoi ? Tu voulais que je m'en aille, Catherine, t'as pas oublié ? Oui, mais ça remonte à très longtemps Je ne veux pas que tu t'en ailles Catherine Clarner devient triste à cause de moi Qu'est-ce qui cloche dans cette image ? Je sais qu'on s'est souvent disputé Mais aujourd'hui, t'es comme ma petite soeur Bien, premièrement C'est pas sûr que je déménage Et deuxièmement, t'es en train de me briser le cœur Approche-toi Alicia ? Tu as le don de reconnaître les gens ? Grimpe, il faut qu'on parle Non, je ne peux pas Il faut que je parte, ta mère m'attend Je sais, tu crois que je me suis tapé le trajet jusqu'ici par hasard ? Monte Bon, merci, c'était sympa Calme-toi, tu veux ? J'ai pas l'habitude de dire merci aux gens Tu sais, Alicia, t'es pas obligée de me remercier Les pompiers disent qu'il le faut J'ai entendu ma mère annoncer à la femme de ménage que t'allais peut-être emménager Et je trouvais que la meilleure façon de te rendre la monnaie de ta pièce pour m'avoir sauvé la vie C'était de te dire la vérité À propos de quoi ? À propos de ça C'est un acte de naissance C'est qui ? Brianna O'Sullivan Je crois que c'est toi J'y comprends rien Quand j'étais gosse, je me souviens avoir surpris ma mère et mon père en train de parler d'un bébé Est-ce qu'ils avaient fait le bon choix ? Est-ce qu'ils faisaient une bêtise ? Quand ils m'ont vue, ils ont vite changé de sujet de conversation En tout cas, quand Dorothée s'est mise à s'intéresser autant à toi J'ai commencé à m'interroger Et donc j'ai fouillé partout Et j'ai trouvé ça dissimulé dans son placard Je crois que Dorothée est celle qui a fait en sorte que tu sois adoptée Je crois que Dorothée est donc ta... Notre maman Sam, pourquoi tu n'es pas venue ? J'ai dû attendre plus d'une heure à l'agence de voyage J'étais occupée à retrouver mon acte de naissance C'est pas une grande nouvelle, maman ? Merde, il me manquait ça Alicia, qu'est-ce que tu as fait ? Moi ? J'ai dit à Sam ce que t'aurais dû lui dire depuis longtemps Et c'était l'occasion de me venger et finalement c'était très kiffant Tu n'as aucune sensibilité Les leçons de vie de ma vieille maman Alicia, ce n'est pas drôle Je commence à voir ça, ouais Sam, je reconnais que ça a l'air très banal comme phrase Mais ce n'est pas ce que tu crois Ravie de l'entendre, parce que je déteste ce que je crois Je ne t'ai pas révélé toute la vérité, mais ça n'a rien dans mon sou Alors c'est quoi toute la vérité ? Je ne suis pas ta mère Mais j'ai tout fait pour que tu te fasses adopter Mary et ma petite sœur n'avaient que 16 ans Quand elle est tombée enceinte, j'étais sa tutrice Et je l'ai convaincue que c'était mieux pour vous deux que tu sois adoptée Si c'est la vérité, pourquoi tu t'es inscrite comme ma mère ? Je voulais protéger Mary, elle était jeune, déboussolée Elle avait un style de vie qui n'était pas très sain Elle ne savait même pas qui était le père de son bébé J'ai joué de mon influence Et j'ai même payé pour que le médecin accepte de me déclarer comme la mère Où elle est aujourd'hui ? Je n'en sais rien, on a perdu le contact Comment on peut perdre le contact avec sa propre sœur ? Je crois que tu as dû t'en rendre compte qu'il y avait souvent des conflits dans les familles Sam, je suis désolée J'ignore où est Mary Et puis, je t'ai retrouvée le jour où ton dossier de demande de bourse est arrivé sur mon bureau Tes jeunes parents avaient changé ton nom Et ce n'est qu'après avoir pris connaissance de ton histoire que j'ai découvert qui tu étais Et pourtant, malgré ça, ça ne t'a jamais effleuré l'esprit de lui avouer qui tu étais ? J'en ai eu envie à plusieurs reprises Alors c'est ça, hein ? L'accord de ma bourse, c'est tout Ce n'était qu'une façon détournée de pouvoir te déculpabiliser Je voulais surtout te protéger Je n'ai pas besoin de protection Et ta soi-disant aide, je m'en passe très bien Alors, il y a... Celle-là ? Devon, oh Oui Celle-là ? Où ? Toute sa garde-robe va y passer Attends, c'est là ? J'en sais rien, les deux sont jolis Devon, dis-moi sérieusement laquelle je dois mettre Est-ce que ça me porterait pas malheur de voir la robe avant le rencard ? Non, c'est pas une robe de mariée C'est ouvert C'est pas vrai, Billy ? Quelle surprise de te voir ici ! Salut Ah, excuse-moi Billy Marshall Billy, voici Devon Silver, la star de la fac, le meilleur basketeur Et lui, c'est Billy Marshall, le meilleur réel que Bel Air ait jamais eu Alors, je sais que tu t'es pas tapé la route jusqu'à Boston Juste pour voir le boxon à piol Tu as raison, je te supplie de bien vouloir reconsidérer ta décision pour le film Oh Billy, c'est vrai qu'à une certaine période, je n'aurais pas laissé passer une telle occasion Je n'ai décroché aucun rôle après Bel Air Et c'était parce que personne n'arrivait à m'imaginer dans autre chose que Snap Sortega Je croyais que c'était parce que t'étais une diva Merci Devon, ça a joué aussi Et maintenant tu viens me demander de reprendre ce personnage C'est pour un film, c'est pas une série télé On va bosser sur de meilleurs scripts, de meilleurs décors C'est beaucoup mieux payé Non, il ne s'agit pas d'argent, Billy Il s'agit de moi et qui je suis et qui j'ai envie d'être Et c'est sûrement pas Snap Sortega Mais ce film pourrait cartonner Toutes les ado-stars ne lâchent pas leurs études pour devenir Claire Danes ou Jodie Foster Je t'offre le choix entre devenir actrice dans un long métrage Et devenir advienne que poire Tu piges Tout dépend quelle histoire tu veux que VH1 révèle Ouais Je crois Je crois que l'histoire qu'ils doivent raconter c'est l'histoire de Dawn Vargas Et mon histoire est celle d'une étudiante de fac Ne me dis pas qu'on peut m'écrire un meilleur script que ça Ça c'est une... une réplique d'enfer Ça ne te gêne pas si je te la pique ? Considère-la comme un cadeau d'adieu Tu sais que t'as une gonzesse épatante mon vieux Bon ? Tu me manques Et c'est le cas aussi de ce petit gars Je me suis dit qu'on pourrait, tu sais, choisir tous les deux la robe que tu vas porter ce soir Ouais et tu voudrais surtout pas que ta mère soit déçue en me voyant C'est bon Kat, arrête de me vanner Pas devant le petit Allez viens, entre Alors, qu'est-ce que ta mère a répondu quand tu lui as dit que j'étais ta cavalière ? Oh, 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 t'emballe pas Allez, je suis sûr qu'on a bien mieux à faire tous les deux que de discuter de ma mère Je suis sûre de ça aussi mais c'est très important pour moi Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Rien de spécial Là, je sais que tu mens Je t'assure qu'elle n'a rien dit Écoute, je lui ai dit tel quel Sache que Catherine est la femme qui me plaît Faut y faire Allez, mais qu'est-ce qui te chiffonne ? Tu veux avoir des aveux signés ? Je peux t'arranger ça ? Je n'ai pas envie de faire ça Merde, Catherine, assis, discutez Oh, lâche-moi, lâche-moi J'ai dit non Tu la fermes, sale petite salope Dégage ! Allez, dégage d'ici, fils de pute Qu'est-ce que tu faisais, là ? Catherine Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu regardes, hein ? Qu'est-ce que tu lis ? Les petites annonces Je cherche un nouveau job Je suis pour la colonie, ça tombe mal Je trouverai autre chose Pourquoi est-ce que tu ne vas pas te changer Et enfiler ta plus belle robe ? Parce que Dawn se prépare dans sa chambre depuis des heures Vous y allez tous les deux ? Ouais, je lui dois bien ça Toi, tu y vas avec Trent, hein ? Oui, enfin, on devait, mais les choses ont changé Quoi, vous vous êtes engueulée, ou ? Non, non, c'est à cause de cette histoire avec Dorothy J'ai pas envie de la voir, et c'est l'invité d'honneur, là Alors tu vas la laisser te priver d'un moment agréable Je ne veux pas avoir affaire à elle Donc si je comprends bien ton plan C'est de te cacher de Dorothy au Sullivan pour les quatre prochaines années J'y ai bien pensé On la croise sans arrêt dans les couloirs Comment est-ce que tu vas l'éviter ? Et le plus important, pourquoi tu le devrais ? Parce que ? Tu rencontreras toujours plein de personnes qui te mettront hyper mal à l'aise Même dans ces amis qui t'en veulent, des profs avec qui tu as des différents Sans parler des ex Mais tu ne peux pas continuer et permettre à ces gens-là de t'empêcher de vivre ta vie Si tu le fais Eh bien ta chambre au campus va finir par devenir extrêmement petite à la longue Tu veux que je démissionne ? Je le ferai Je ne viendrai pas bosser quand le bar réouvrira Oh, ce que je veux Je veux que ça te serve un peu de leçon Je veux que tu te rendes compte que je t'ai fait confiance Et que tu n'as pas assumé tes responsabilités Je sais, j'ai commis une erreur Très bien, mais il faut que tu tires un enseignement de tout ça Et que ça te mette un peu de plomb dans la cervelle Ou alors ça ne sert à rien, tu comprends ? J'ai compris mec Alors, c'est bon ? Ça roule ? Ouais, ça gaze Oh mon dieu, regardez-moi ça, je pense que tu en jettes Et c'est pour quelle occasion ? La soirée trimestrielle, tu te souviens que tu m'accompagnes ? De quoi, tu veux toujours y aller ? Après ce qui s'est passé avec Dorothy ? J'ai changé d'avis Une femme a le droit de se raviser, Lee Je crois que c'est dans leur constitution Et je refuse de laisser Dorothy ou qui que ce soit d'autre m'empêcher de faire ce que je veux Lee, ça t'embête si je te l'emprunte pour la soirée ? Je t'en prie, pas de soucis, tu me rends plutôt service Merci Qui c'est ? C'est Noah ? Tu peux revenir un peu plus tard ? Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on en discute tout de suite Tu n'es pas obligé de tout me raconter En détail, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi et si Est-ce que ce pourri t'a flanqué des coups ? Ça aurait pu être pire que ça, tu peux me croire Tu as averti la police ? Pourquoi ? Pour que je me sente encore plus humiliée J'aurais beaucoup de mal à justifier le film où je me désape et puis ça vaut pas le coup de courir le risque Catherine, il faut que tu le dises à quelqu'un Noah, je... Tu viens du Canada Tu ne comprends pas C'est un bichat, Mila Il a de l'argent et aux Etats-Unis, quand tu as de quoi payer, tu te sors de n'importe quelle galère Écoute, je sais que tu as l'image de gens tout enmitouflés dans leur parka et toujours prêts à s'excuser pour un rien Mais crois-le ou non, on fait aussi partie du monde Je sais comment ça fonctionne, Catherine Mais je sais surtout qu'il n'a pas le droit de lever la main sur toi Il dira que je mens Il devra dire que je mens aussi J'ai vu ce qui s'est passé dans le couloir Noah... Non, ce sera hyper dur pour lui d'expliquer ce qu'il a fait Je ne veux pas t'entraîner dans cette histoire Écoute Si tu refuses de le dénoncer Je le ferai Alors, en quoi tu m'entraînes là-dedans ? Merci Noah Je t'accorderai un peu de temps pour me bénir plus tard J'adore Bicham, question soirée, ça, elle maîtrise Sa seule vertu en plus de cracher du venin Ouais, salut Salut Une jolie robe ? Ah, merci, toi aussi Merci Je viens d'apprendre que le colony a été forcé de fermer Tu vas t'en sortir ? Ouais Merci T'as de l'allure en costard ? En tout cas, je peux vous dire que je suis plus à l'aise sur un parquet de basketball Je crois qu'on devrait se faire photographier Ouais Bon, alors on se voit tout à l'heure À plus À plus Ils ont fait un effort pour être sympa Je crois que c'est une soirée particulière, non ? Excusez-moi Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez démissionné, petite vermine ? Un pur moment de fierté que je vais chérir toute ma vie Vous sortez, j'ai des billets, on vous remboursera On ne s'en ira pas, Madame Bicham, on a le droit d'être ici Et c'est moi qui organise toute cette fête et je vous ordonne de partie Et moi, je dis qu'il reste C'est mon invité, Ilana Vous invitez ? Samantha et ma nièce Oh, eh bien, dans ce cas-là, je vous souhaite de vous amuser J'ai déjà commencé à le faire Tu peux pas savoir, est-ce que ça me fait plaisir que tu sois là ? Écoute, Dorothy, je te remercie d'avoir pris ma défense, mais je ne suis pas encore prête à te parler Je comprends Amusez-vous bien Ça va ? Oui, ça m'a fait bizarre de l'entendre m'appeler sa nièce Bizarrement touchant C'est trop tôt pour le dire Allons voir le buffet Évite les rouleaux de printemps car Bicham les a négociés au prix de gros et ils doivent pas être bons J'ai l'impression d'être Van White Je sais pas qui c'est Quoi ? La roule de la fortune ? Qui ? Quoi ? C'est pas vrai, non, j'étais pas prête Suivant, s'il vous plaît J'ai pas assis ? J'en sais rien, je crois que oui Comme ça c'est... Laissez-moi arranger ça C'est pas vrai ? T'as vu la tête qu'on a ? Non, 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 on peut pas la garder, il faut en refaire une Non, non, elle est bien, c'est nous tout crachés là Sam, déconne pas, on va quand même pas garder l'image d'une soirée où on a l'air d'abruti Je suis désolé Je n'ai rien Je me suis trompée, tu sais, ça ne veut absolument rien dire J'ai dit, c'est rien Parce que je ne suis pas en train de penser à Sam, je suis avec toi Devon Et puis c'est complètement fini avec elle, tu sais, il faut pas que tu t'en fasses pour ça Écoute Devon, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité Ne me dis pas ce que j'ai envie d'entendre, dis-moi la vérité T'es toujours amoureux de Sam Je vois Excuse-moi Je n'y suis pour rien si tu es tout seul Si tu avais été plus gentil avec Sloane Maman, tu pourrais peut-être te défouler sur un employé, ça me reposerait J'ai pas d'humeur Tu l'as bien cherché, pourtant, jeune homme Cette soirée a un code vestimentaire On ne sera pas long Tu t'éclates bien, Beau ? Qu'est-ce que tu veux ? Contrairement à toi, j'ai horreur de tromper les gens et de les embobiner Alors je voulais juste que tu saches que tu vas recevoir la visite de la police demain matin Beau, de quoi veut-elle parler ? Ce n'est rien Il s'agit d'une agression sexuelle et c'est un crime J'ignore à quoi vous jouer, mais je vous conseille d'y réfléchir à deux fois Votre fils m'a agressé et frappé, Ilana Et je vais porter plainte, c'est impossible Beau ne ferait jamais ce genre de choses Sans vouloir vous vexer, madame, votre fils est un porc lubrique Vous donnez suite à n'importe quelle menace Et je traînerai tellement votre nom dans la boue Que vous jurerez sortir d'une porcherie infâme Et non de l'exploitation minable de soja que vous et votre famille cultivez C'est dégueulasse Catherine Catherine T'as déjà dit que t'étais un excellent danseur Les balles des débutants, tu te souviens ? Les parents m'ont inscrit à des cours particuliers de danse de salon quand j'avais 5 ans Et malgré tout ça, t'as pu réussir à rester hétéro Oh, tu peux me croire, ça n'a pas toujours été facile Notre premier baiser officiel Je sais rien, c'est vrai que ça fait pas le même effet quand personne ne pique de crise après C'est pas vrai Patrick ? Salut Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis passé aux colonies et Lee m'a dit que tu étais là T'es sûr que ça va, Patrick ? T'as pas l'air bien Tu peux dire merci à Dorothy Dorothy ? Grâce à elle, je suis un homme mort Merci Merci, de rien Patrick, dis-moi ce qui t'arrive Je n'ai pas été transplanté Pourquoi ? Je n'ai pas trouvé un donneur subitement Dorothy avait organisé la grève pour moi Comme un pot de vin Un pot de vin ? J'ignore pourquoi elle ne voulait pas que tu saches que tu avais été adoptée Alors elle a dit qu'elle payait l'opération si je gardais le silence Mais je n'ai pas respecté le marché Et Dorothy s'en est rendue compte ? Elle a annulé l'opération Patrick, il faut qu'on t'emmène à l'hôpital Le centre hospitalier de Boston n'est pas très loin Conduis-le aussi Bien sûr Rapprochez-vous de tout, s'il vous plaît Je le tiens Venez me rejoindre pour rendre mal à une femme dont l'aide financière à l'université Charles n'a d'égal que sa compassion Dorothy au suivant Merci Merci beaucoup C'est toujours troublant d'être reconnu pour l'oeuvre de toute une vie Première prise Snaps revient de sa soirée La caméra s'attarde sur sa beauté L'objectif ne cesse de se rapprocher J'allais te demander à quoi tu jouais mais apparemment une crise de délire répond à ma question Alors tu reviens toute seule ? Quoi ? De ta soirée, tu reviens toute seule Et il est tout Donc ce n'est pas l'amour qui t'empêche de venir Je n'ai jamais dit que c'était ça Ouais, je trouvais qu'il manquait de Karuras pour être capable de te suivre Je le savais Écoute, la vérité c'est que tu es une star Tu as le choix de rester ici et de continuer à répéter toutes ces pièces inconnues Du département dramatique du petit théâtre Où tu peux passer au premier plan Et donner libre cours à ton talent Voilà, je t'ai fait mon speech Et je n'ai vraiment rien d'autre à vendre Alors, qu'est-ce que tu en dis, ma belle ? Je... Je dis, où est-ce que je signe le contrat, Miguel ? Mais il y a quelque chose de très particulier concernant l'hommage de l'université Charles Je crois que c'est parce qu'en fait, je n'ai jamais considéré l'université Charles Comme étant juste une faculté, un simple lieu d'enseignement Pour moi, l'université Charles a pour but d'aider les gens Vous ne les aidez absolument pas, Dorothy Vous les manipulez Et peu importe le mal que vous leur infligez tant que... Vous vous faites plaisir Sam J'ai entendu que le mot honneur avait été souvent mentionné ici ce soir Et l'honneur est un trait essentiel qui fait défaut à Dorothy O'Sullivan Elle a fait le choix de confier sa nièce pour qu'elle soit adoptée Parce qu'elle était trop débordée pour s'embarrasser C'est ce que sa petite famille représentait pour elle Sam, s'il te... Non ! Et quand une personne a dit à sa nièce La vérité sur l'attitude de Dorothy Elle a délibérément mis la vie de cette personne en danger Quand elle ne peut pas gagner l'amour, il faut qu'elle le monnaie Et quand elle n'arrive pas à l'obtenir Elle le détruit Si elle affirme vous dire la vérité C'est qu'elle ment Si vous avez toujours envie d'honorer cette femme ce soir C'est votre choix Mais je trouvais que vous méritez tous de connaître son vrai visage Je... Je suis désolée, je ne peux pas accepter ça Bien, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut, mademoiselle On vous tient au courant J'avais l'impression que ça allait me soulager d'un poids Comment ça se fait que j'ai le sentiment de l'avoir trahi ? Peut-être parce que tu étais amoureuse ? Non, je ne vais pas te laisser me repousser Je ne veux pas te contrarier Mais tu devrais plutôt bouillir et être en pétard contre les bichams Et non contre toi Catherine, tu es une fille très forte, crois-moi Forte, c'est sûr, mais pas respectable Tu es forte, respectable, magnifique, drôle, superbe, intelligente, exaspérante Et c'est pour ça que les bichams ne seront jamais capables de t'enfoncer Tu crois ? Oui, c'est certain Et je serai toujours là pour te tendre la main Patrick ? Salut Salut Comment tu te sens ? T'as entendu ? Ils ont trouvé un donneur pour moi À Los Angeles T'es sérieux ? C'est incroyable ? J'ai dû attendre que la chance tourne T'as trop attendu Tu sais, il faut remercier Steve Et Dorothy O'Sullivan Elle a tout payé L'opération, le vol, le transfert jusqu'à cet hôpital C'est... C'est génial C'est épatant ce que la culpabilité pousse à faire Qu'est-ce que tu lui as dit en fin de compte ? J'en sais rien La totale Ouais ? Je ne m'en souviens plus J'ai bien souvent essuyé une foule de reproches Et ils sont assez difficiles à oublier Ça n'a aucune importance Et... Ce qui compte, c'est que t'ailles mieux Bonjour Samantha Vous avez offert un sacré spectacle hier soir Laissez-moi deviner Vous êtes venue pour m'engueuler ? Non Quel genre d'école serions-nous Si nous punissions une étudiante Qui dit la vérité toute nue ? D'ailleurs, de vous à moi Dorothy O'Sullivan a toujours eu le don De me mettre à bout de nerf Non, je passais pour vous annoncer Que je vais vous accorder 30 jours supplémentaires Pour le paiement de votre carte repas Waouh ! Je ne sais pas comment vous remercier Promettez-moi Que vous ne viendrez jamais A une soirée organisée Pour me rendre honneur Je vous laisse à votre devoir Sam Dans ma chambre Tu es incroyable Dorothy Je croyais pourtant avoir affiché clairement Mes sentiments hier Tu l'as fait Avec éloquence C'est pour ça que tu as aidé Patrick Tu espérais que je te pardonnerais Si tu lui sauvais la vie Tu peux avoir du mal à le concevoir Mais ce que j'ai fait pour Patrick Je l'ai fait pour moi seul Ouais, c'était évident Qu'est-ce que tu fiches ici ? J'ai quelque chose pour toi Considère ça comme un drapeau blanc Sam, s'il te plaît C'est l'adresse ainsi que le numéro de ta mère Je croyais que tu ignorais où elle était Comme tu l'as dit La plupart de mes vérités sont des mensonges Elle vit ici à Boston ? D'après ce que j'en sais Ça fait des années que je ne l'ai pas vue Et ça c'est incontestable Je suis censée te remercier de me l'avoir donné J'aurais dû te la remettre le jour où on s'est rencontré Peut-être qu'on peut se revoir dans quelques jours Et essayer d'en discuter quand le calme sera réapparait Je ne crois pas, non ? Je sais que je t'en demande beaucoup Oui, c'est trop me demander Fais très attention à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501